Cette vidéo, je vais vous partager comment passer de ce graphique à ce graphique. L'objectif, c'est de créer un graphique beaucoup plus impactant, beaucoup plus facile à lire et je vous montre mon processus de A à Z. Comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger le fichier. Je vais vous mettre le lien direct en description. Donc, on a un graphique qui nous affiche pour chaque année le nombre de recrutements qui ont été réalisés et on voit qu'on a une cible de 50. Ça veut dire que chaque année, on a un objectif de recruter 50 personnes. Par exemple, si on se met en 2013, on voit qu'on a largement dépassé cet objectif. Premièrement, ce qu'on pourrait faire, c'est afficher une ligne sur le graphique pour représenter cette cible. Donc, je vais cliquer sur mon graphique et on va venir dans ce menu qui s'appelle Ajouter des analyses supplémentaires et on pourrait ajouter une ligne constante qui va nous matérialiser justement cette cible. Donc, je vais cliquer sur Ajouter une ligne. Je vais l'appeler cible de recrutement, par exemple, et on va pouvoir lui donner une valeur. Par exemple, je vais lui donner la valeur de 50, ici, puisque c'est notre notre cible. Je vais changer la couleur. Je vais, par exemple, mettre cette cible en violet et je vais également ajouter des étiquettes de données. Ici, je vais activer les étiquettes de données et dans le style, je vais choisir le style à double sens pour que je puisse afficher à la fois le nom de cette ligne, cible de recrutement, et sa valeur qui est pour l'instant de 50. Donc ça, c'est un premier pas qui me permet déjà de visualiser ma cible et de voir qu'est-ce qui est en dessous de ma cible et qu'est-ce qui est au-dessus. Donc, on voit que la valeur 50, ici, on l'utilise dans le titre et on l'utilise également dans la cible. Donc, on l'utilise deux fois et si jamais elle change, on va devoir la changer à plusieurs endroits. Donc, je vous propose de créer une mesure, en fait, ici, qui va retenir cette cible. Donc, dans la table mesure, on va faire un clic droit, on va faire une nouvelle mesure, on va créer une mesure, cible égale 50. Donc, ma ligne de constante que j'ai créée ici, plutôt que de l'entrer manuellement comme on vient de le faire avant, on pourrait utiliser le bouton FX, ici, pour venir chercher la valeur du champ qu'on vient de créer, le champ cible. Je valide. Maintenant, dès que je change la cible, par exemple, si je passe la cible à 60, eh bien, ma ligne va bouger au bon endroit. Et on va faire la même chose pour le titre du graphique. Ici, si je clique sur le graphique et que je vais voir le titre, je vois que le titre a été entré manuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer également une mesure, clic droit, nouvelle mesure, et cette mesure va dynamiquement nous permettre d'obtenir le titre du graphique. Donc, je vais écrire titre du graphique, recrutement annuel, ça, ça va être du texte, entre parenthèses, cible, égale, et ici, je vais pouvoir concaténer la cible, qui est une autre mesure qu'on a créée juste avant, et je vais ajouter une fin de parenthèse. Donc, je vais cliquer sur mon graphique et maintenant, pour appliquer cette mesure, je vais venir dans la mise en forme, je vais venir dans général, dans titre, plutôt que d'écrire ici manuellement, je vais cliquer sur FX et je vais venir chercher la valeur du champ qui s'appelle titre graphique. Je valide et maintenant, on voit que la cible est également passée à 60. Donc, si je modifie la cible et que je la repasse, par exemple, à 50, ou allez, on va dire 55, et bien à la fois mon titre va se mettre à jour et également ma ligne constante. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va également définir une couleur pour chaque élément de mon graphique. Pour ça, je vais créer une nouvelle mesure, clic droit, nouvelle mesure, et je vais venir créer une mesure qui va me retourner la couleur du graphique. Je vais faire une condition, je vais dire si les recrutements, le nombre de recrutements, donc le, par exemple, en 2011 c'est 42, en 2012 50, etc., si ce nombre de recrutements est supérieurs à ma cible, dans ce cas-là, je vais retourner la couleur green. Sinon, je vais retourner, donc on va le mettre comme ça, sinon je vais retourner la couleur red. Donc, je vais le formater un tout petit peu mieux. Maintenant, on va l'appliquer sur le graphique. Je vais cliquer sur le graphique, je vais venir dans les options de mise en forme et dans colonnes. Ici, on pourrait changer la couleur du graphique pour chacune des colonnes, mais ce qu'on veut faire, c'est appuyer sur FX pour utiliser la fonction qu'on vient de créer, la formule qu'on vient de créer. Donc, on va utiliser une valeur de champ et on va venir retrouver le champ qu'on a créé qui s'appelle couleur graphique. On valide et on voit que ce formatage conditionnel s'est appliqué. Maintenant, on a non seulement la ligne qu'on a créée au tout début, les couleurs et cette cible qu'on peut faire varier. Donc, si par exemple, la cible descend, la cible passe par exemple à 40, eh bien l'ensemble du graphique va se mettre à jour. Le titre, la ligne, les couleurs et donc juste en modifiant cette mesure, cible, on va pouvoir impacter tout notre graphique. Petite astuce pour les couleurs, si ce rouge là ne vous convient pas trop, si ce vert là ne vous convient pas trop, vous pouvez vous rendre sur Google et taper color picker et ici venir choisir la couleur de votre choix. Vous allez choisir le vert de votre choix et vous allez copier ce code là. Ensuite, on retourne dans la formule. Ensuite, on va remplacer le mot green ici par le code couleur que vous avez retenu et on va faire pareil pour la couleur rouge. Ça, c'est un petit plus si vous souhaitez venir définir d'autres couleurs, des couleurs plus spécifiques. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce tutoriel. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à vous abonner la totale. Et puis, si vous avez des questions, s'il y a des passages où vous vous interrogez, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire et j'essayerai de vous aider, de vous orienter. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !